Bonjour YouTube, il va falloir que je rectifie quelque chose car j'ai fait un tweet, j'ai apostrophé le célèbre rappeur belge Jean Jass, Gigi, du célèbre Jean Jass et Caballero, vous connaissez, parce que j'ai vu un article, je voulais vous le partager aussi parce que je trouve ça intéressant, j'ai vu un article, c'était sur le site Tracklib, sur le artificial digging, le fait que des intelligences artificielles peuvent désormais découvrir des samples dans des morceaux dont on ne savait pas quels étaient les samples depuis longtemps, donc maintenant il y a des outils d'IA qui se développent et qui permettent de trouver les samples et donc je peux vous montrer juste un exemple ou deux, parce qu'il n'y a pas que le hip-hop qui est concerné, par exemple Mob Deep, incroyable morceau, L on Earth, donc le sample qui a été trouvé apparemment grâce à ces outils-là, donc c'est October Ballad, Griffith Park Collection, la version de Chick Corea, ce sample de Mob Deep, écoutez. La découpe, la ralentie à différentes vitesses et à différents pitchs, les différentes parties, mais du même sample en fait. Et ça donne. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Bon, incroyable classique, évidemment, donc voilà, découvrir les samples, c'est toujours quelque chose d'assez fascinant, mais bon, c'est aussi quelque chose qui est vu par les producteurs comme ce qu'ils appellent du sample snitching, donc le fait de, ben, finalement, dénoncer quels samples ont été utilisés par les producteurs, ça peut leur amener des problèmes en fait, ça peut leur amener des problèmes. Donc, moi, je voulais pas le mettre dans la sauce, Jean Jasse, avec mon tweet, juste quand j'ai vu ça, je me suis dit merde, Jean Jasse est dans la merde. Pourquoi ? Parce que dans cette interview chez Mehdi Maisy, il avait dit ceci, que j'avais en tête. Il découle. Je sais pas si il est porteuse, mais elle découle. Putain, anti-Shazam Night. Là, il parlait du coup du fait de faire des soirées qu'on peut pas Shazam'er, puisque voilà, Gigi, c'est un spécialiste d'aller chercher des samples obscurs, des trucs pas connus, etc. Donc, c'est ce dont tu y parles dans cette interview. On trouvera. Mais moi, en fait, si tu veux, ça fait partie du process. Moi, j'aime bien ce côté. J'aime bien chercher les trucs que personne va trouver. Et moi, tu sais que je reçois plein de messages. C'est quoi le sample de polaire ? C'est quoi le sample à venir ? C'est le morceau de... En même temps, le sample de polaire, il est incroyable aussi. C'est la prod de polaire. Morceau de Kaba, incroyable. Roger Seran, etc., etc. Évidemment, je veux pas vous répondre. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Moi, je suis pas un compositeur. Moi, j'écoute beaucoup de musique. Je cherche, je cherche. Et le digging, c'est comme ça que ça s'appelle, le fait de chercher du sample. Je pense que c'est ce que je préfère faire quand je fais une instrument. J'adore ça. Me perdre, là, sur YouTube, des trucs, des chaînes de l'autre bout du monde. J'ai fait beaucoup de vinyles aussi. Mais les vinyles, déjà, tu sais, il y a moins de choix, déjà. Tu vois ? C'est pour ça que YouTube est mieux. Et puis maintenant, aussi, ce qui est très cool, c'est que tu peux sampler. Tu sais, maintenant, c'est très cool. Tu peux sampler les trucs qui ont 20 ans. C'était début 2000. Donc, il y a plein de trucs chouettes à sampler en ce moment, tu vois ? Et moi, j'adore ça. C'est quelque chose que j'adore faire. Et ça fait partie de mon process. Et même si je réfléchis à tout ce côté légal, il faut y réfléchir, je joue le jeu. Je joue à ce jeu. J'ai samplé un truc pour l'Ompal qui est sorti, je crois, en 2017. Et là, il n'y a pas longtemps, ils m'ont retrouvé. Ils m'ont retrouvé. Voilà, je paye ce que je dois. C'est la vie. C'est comme ça. Ouais, c'est la vie. Pour expliquer peut-être un petit peu pour les gens qui ne comprennent pas ce truc-là, c'est que quand un musicien sample un disque, il est censé payer des royalties, en fait, sur le disque. Et même, il est censé, de base, demander l'autorisation. Et donc, un processus qui était à la base du hip-hop et qui est toujours fondamental dans le hip-hop, qui est le sampling, etc. Donc, le fait d'aller prendre des petits bouts pour faire des boucles, de mélanger différents sons, de prendre un break dans tel vinyle et de le mélanger avec une mélodie qu'on met en boucle sur une autre. L'utilisation de la MPC, qui est un instrument de musique, en fait. Une MPC, c'est... Je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Mais voilà, c'est vraiment un instrument de musique. Bon, ça, c'est MPC moderne, mais voilà, des MPC comme ça qui ont été utilisés par Djedila, Mefdou, Madlib, etc., pour créer des instrumentaux à partir de différents petits bouts. Donc, ça, c'est le sampling. C'est la base du hip-hop. Aujourd'hui, cette pratique, elle est devenue, en fait, très, très chère. Et à la base, c'est assez ironique parce qu'à la base, ça vient quand même de gens qui faisaient ça parce que, justement, ils n'avaient pas de formation de musiciens. Ils n'avaient pas les moyens d'avoir des instruments de musique, etc. Donc, c'était de la débrouille. C'est devenu un des fondements du hip-hop. Et aujourd'hui, c'est impossible parce que c'est beaucoup trop cher, en fait, de faire des albums avec du sampling et de les publier, de les commercialiser puisqu'il faut payer pour chaque sample des droits et demander l'autorisation. Donc, les producteurs sont malins. Donc, évidemment, ils ont trouvé une parade qui est d'utiliser des samples le plus obscurs possible en les triturant, en les manipulant pour que ça se trouve pas bon. Ça, c'est un processus. C'est pas nouveau. Ça fait depuis les années 80, en fait, qu'il y a cette guerre entre les producteurs de hip-hop, les ayants droit, la difficulté de faire accepter, en fait, comme une pratique légitime, le fait de sampler. Et en réalité, toujours aujourd'hui, du côté de... Si on regarde la loi, la loi considère que sampler sans payer, c'est du vol. C'est du vol de propriété intellectuelle. Donc, c'est pour ça que j'étais un petit peu froissé que Jean-Jacques ne comprenne pas, là où je voulais en venir par mon tweet, qui était peut-être maladroit, mais pour revenir sur ce qu'il m'a dit quand même. Donc, moi, j'ai tweeté ça en pensant pas du tout qu'il allait le voir ou même y répondre parce que, voilà, les rappeurs, j'imagine, ils ont un milliard de notifs, donc ils vont pas forcément voir tout ce qu'il leur a adressé. Mais moi, je l'ai cité en pensant à cet extrait d'interview que je viens de vous montrer, en lui disant, t'es dans la sauce, Jean-Jacques. Et tous les producteurs de hip-hop et autres, puisqu'il n'y a pas que dans l'hip-hop, il y a aussi dans la house, il y a plein de styles de musique, en fait, toutes les musiques électroniques et le hip-hop est au fond une musique électronique. Donc, voilà, tous ces artistes-là sont potentiellement menacés par ce panopticon du sample snitching qui est l'intelligence artificielle qui pourra détecter des samples dans tous les vinyles. Donc, ce jeu duquel parle Jean-Jacques, voilà, il dit je joue le jeu, je paye. Demain, c'est possible que avant même d'uploader son album sur Spotify, il y aura une analyse par une IA qui va dire il y a tel sample, tel sample, tel sample, tel sample, même s'il a été trituré, même s'il a été mis, voilà, ça va arriver, en fait. C'est au coin de la rue, ça. Donc, pour défendre la façon de faire des producteurs de hip-hop qui devraient, à mon avis, va être inscrits au patrimoine de l'humanité, le fait de faire des collages sonores pour créer de nouvelles musiques, etc., mélanger ça, c'est quelque chose qui devrait être une pratique artistique reconnue, ça devrait être défendu par la loi, limite. Bon, c'est mon côté gauchiste qui ressort, évidemment. Mais pour donner un autre exemple, moi, il y a un rappeur que j'aime beaucoup, Danny Brown, qui a fait un album excellent, Atrocity Exhibition, et il dit, voilà, il a répété dans plusieurs interviews que ça lui avait coûté en tout 250 000 dollars, dont 70 000 dollars de sample. Alors, l'album est incroyable, ça valait le coup, clairement, mais comme il n'en a pas vendu beaucoup, il le dit lui-même, ne jamais dépenser 70 000 dollars en sample pour un album que personne n'écoute, enfin que personne n'achète, parce qu'au final, il y a des gens qui l'écoutent, mais qui l'ont acheté peut-être un peu moins, en tout cas pas assez pour rentabiliser le fait de faire un album qui coûte 70 000 dollars de sample. Donc, voilà, moi, je trouve ça assez triste, assez sombre qu'on arrive dans une ère où peut-être que ce sera même plus possible de sampler en utilisant des tracks obscurs. Donc, voilà, c'était ça le sens de mon tweet. Je suis désolé, Georges As, si tu l'as mal pris. Je comprends qu'il soit un peu tendu sur le sujet, parce que je n'ai même pas lu ce qu'il a répondu, mais il me dit pourquoi dans la sauce ? Comme s'il avait fait quelque chose de mal. Il a l'air content, le gars. Le sampling fait partie de cette musique, que vous le vouliez ou non. C'était là avant moi et je ne serai certainement pas le dernier. Baisse le sample snitching. Bon chance à vous. Bon chance à nous. Moi, je suis d'accord. Évidemment que c'est une forme authentique de faire de la musique et qu'il n'y a aucun problème avec ça et ce n'est pas du tout là où je voulais en venir. Juste, moi, j'ai peur, honnêtement. J'ai peur pour l'avenir du hip-hop et pour le sampling en tant que pratique. Si ça devient quelque chose d'extrêmement cher, les gens feront sans le sampling, qui est quand même une pratique. Maintenant, je trouverais ça triste qu'on arrête de sampler à cause de ça. Un autre exemple pour parler d'un autre style de musique que le hip-hop, c'est dans le morceau Face to Face de Daft Punk sur Discovery, où justement ces méthodes ont permis de trouver ce sample-là. Je vous remercie du début. Vous voyez, c'est moins d'une seconde. C'est un sample méga court. Méga, méga court. Très, très court. Vous l'avez entendu ? Je suis sûr que le deuxième, vous ne l'avez même pas entendu. Incroyable. Ça permet de détecter vraiment des tout petits samples, même qui ont été pitchés, etc. Donc, moi, je trouve ça assez terrifiant, honnêtement. Et c'est là-dessus que je voulais interpeller Jean-Jas. Je ne voulais pas le mettre dans la sauce du tout. Au contraire, au contraire, je pense que c'est clair. Donc, voilà. Et n'hésitez pas, évidemment, à vous abonner à la chaîne et à être gentil et à être bon et généreux. Allez, à la prochaine.